Salut à vous bienvenue dans le Seigneur, nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père par Jésus Christ le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce nous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur. Voilà, j'aimerais encore nous encourager à prendre du temps dans le jeûne et la prière, vraiment beaucoup de jeûne et des prières parce que les temps sont très difficiles et j'ai vraiment à coeur de ce que nous comprenions ces choses partout où vous trouvez dans vos assemblées avec des frères et soeurs, prenez vraiment du temps dans le jeûne et la prière. Depuis notamment ma mission d'année dernière, j'étais au Congo en RDC après mon retour, j'avais vraiment beaucoup à coeur, le Seigneur me mettait vraiment à coeur de beaucoup prendre du temps de prière et de jeûne, notamment pour cette année, il m'a montré que cette année ça devait être très difficile, c'est mon année 2018, ça serait très difficile, même l'année qui vient, ça serait très très difficile. Bon, il m'a montré précisément cette année où il fallait beaucoup de temps dans la consécration, dans le jeûne et la prière, dans la communion fraternelle bien sûr. Donc dans vos différentes assemblées, prenez du temps pour jeûner. Par exemple, si vous avez les jours pour vous, le jour où vous renissez par exemple les les mardis, les mercredis, ces jours-là, jeûnez, prenez du temps pour jeûner. Comme dit, le jeûne ce n'est pas simplement, c'est privé de la nourriture ou bien quoi que ce soit, aussi privé des choses auxquelles vous êtes habitué à faire. Ce n'est pas une question de les choses-là sont bien ou mal, c'est privé des choses et penchant qu'on a mangé. C'est privé de la nourriture, manger est bien, manger ce n'est pas mauvais. Oui, mais donc c'est ça aussi le but pour prendre du temps dans la prière aussi, pour écouter la voix du Seigneur, écouter les directives du Seigneur, être bâti aussi dans ce que le Seigneur veut qu'on soit bâti par rapport à ce qu'il attend de nous et ce qu'il veut faire avec nous. Donc, les temps sont très difficiles, les temps déjà sont assez difficiles, vous le savez, déjà pour beaucoup dans ces débuts d'année. Donc, il y a beaucoup de circonstances que vous devez encore rencontrer, des choses auxquelles on doit être confrontés et il faut vraiment être uni dans l'esprit en jeûnant, en priant comme ça. Donc, le jour même où vous vous réunissez, vous partagez la parole, prenez du temps pour jeûner. Ça peut être un jeûne à eau, vous pouvez boire peut-être un verre d'eau parce qu'il y a des gens aussi qui ont des problèmes d'estomac ou bien des travaux très difficiles, on peut boire un verre le matin, un verre l'après-midi, un verre le soir. Mais généralement, vous prenez le jour où vous vous réunissez, c'est temps où vous gênez. Généralement, nous, après la réunion, on a un agapé. Donc, pour ceux qui le font comme ça, ils peuvent manger après l'agapé. Mais le jour où vous vous réunissez, prenez le temps de jeûne, de se séparer de beaucoup de choses comme ça et d'intercéder vraiment, vraiment énormément et prier. Pour que le Seigneur non seulement garde d'abord primairement nos cœurs en Jésus-Christ parce que vraiment toutes les difficultés que nous avons rencontrés, les choses difficiles que vous pouvez faire face, il est important que le cœur soit gardé en Christ afin de ne pas être infecté, que les amethumes, les racines, toutes sortes de sémences que le diable veut mettre ne viennent là et que de ce cœur sorte vraiment la vie du Seigneur pour fortifier l'Église, pour fortifier les frères, pour demeurer dans la communion fraternelle et pour ne pas laisser l'ennemi amener la dispersion, le désordre parmi nous. Et dans nos familles aussi, priez pour nos frères. Vous voulez voir des choses être transformées dans la vie de vos frères, dans vos propres vies, il est important que vous comprenez que c'est un temps où il faut que vous gênez beaucoup, vous priez énormément. Bien sûr, tout cela par la foi. Donc, j'ai vraiment à cœur de partager cela et de faire un message pour tous ceux qui écoutent la chaîne, pour tous ceux qui m'écoutent. Partout où ils sont, vous êtes beaucoup, les églises un peu partout où vous réunissez, prenez vraiment ce temps et prenez cela à cœur et ne le négligez pas. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie dans cela et qu'il vous donne surtout la sagesse à comprendre, à discerner quelle est sa volonté. Durant le moment, les jeunes, on discerne beaucoup ces choses aussi. Donc, durant le moment des jeunes aussi, on a beaucoup de réponses à nos aspirations, à nos attentes par rapport à ce que le Seigneur nous demande de faire et par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, il y a beaucoup de chaînes qui tombent aussi, qui sont brisées par ces moyens, par la foi que le Seigneur nous a mis à part. Comme cela, le Seigneur permettra, on partagera un lancement sur le jeûne et la prière. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous fortifie abondamment. La grâce du Seigneur soit avec vous et qu'il vous accompagne en toutes choses au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. La grâce soit avec tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.